Bonjour à tous, à la demande de Nicolas Riau, suite à une petite conversation que nous avons eue au-dessous d'un de ses postes, je vous ai préparé un petit document sur le gluten. Allez, c'est parti, je vais essayer de peut-être. Je vais vous présenter les céréales qui contiennent du gluten pour aller droit au but. Si ça vous intéresse, je vais vous parler, vous expliquer ce qu'est le gluten et comment on le digère. C'est important pour comprendre les réactions adverses que certaines personnes peuvent avoir, comme les allergies, la maladie celiaque ou les intolérances. Et on fera un petit rappel des risques de contamination qu'il y a dans votre boulangerie, les précautions à prendre pour les éviter. Alors voilà la liste des ingrédients qui contiennent du gluten. Le gluten, c'est la protéine du blé. Donc le blé contient du gluten, mais aussi tous ses dérivés, tous ses hybrides, et les variétés dont il est issu aussi, comme le kamut. Le kamut est une vieille variété de blé. Dans d'autres céréales, vous avez des molécules qui sont relativement proches et qui peuvent faire réagir aussi des personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten, comme le seigle, l'orge, l'avoine, les potres. Et je vous ai mis au-dessous une illustration de toutes ces céréales. Alors il peut y avoir aussi des dérivés de ces céréales, comme vous voyez dans le tableau à droite, comme les sirops de glucose à base de blé, comme le dextrose, malte dextrine à base de blé ou d'orge. Vous voyez ces ingrédients-là parfois dans la liste des ingrédients de vos farines ou autres préparations. Et avec ces dérivés de blé, pourraient suivre quelques molécules de gluten. Donc pour ces allergiques, on va éviter aussi d'utiliser des produits où il y aurait ces dérivés. Alors voici les farines qui ne contiennent pas de gluten. Il y a la farine de sarrasin, farine de légumineuses, par exemple les pois chiches, farine de maïs, farine de riz, qu'elles soient semi-complètes, complètes ou pas. La farine de millier, la farine de châtaigne, la farine de quinoa, la farine de sorgho. Alors la pomme de terre ou la fécule de pomme de terre, la farine de tapioca qui est issue du manioc. Avec ces farines-là, vous pouvez faire du pain sans gluten. Alors le blé, comme je vous ai dit, c'est une protéine. De quoi se compose le blé ? Il se compose de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines et de minéraux, de fibres et de plus ou moins d'eau. Plus la farine contiendra de fibres et proportionnellement, les autres nutriments diminueront. Mais ils ne vont pas disparaître, bien entendu. Donc même une farine qui est au-delà de T80, T110, T130, etc. contient du gluten. En revanche, le gluten donne l'élasticité à la pâte. Et donc c'est votre travail, le fait d'ajouter de l'eau et le travail mécanique du pétrissage qui, avec ce gluten, va donner une élasticité à la pâte. Et donc des farines qui seront plus riches en fibres auront une moins bonne élasticité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gluten. Le gluten est là. Donc attention pour les personnes qui seraient allergiques ou intolérantes au gluten. On ne peut pas dire qu'une farine à T130 est garantie sans gluten. Alors des protéines du blé, vous voyez à droite de ce document, voilà, vous avez deux types de farines, en fait, de protéines, pardon. Des protéines qui sont fonctionnelles dans le blé, des protéines de structure, on appelle ça des protéines métaboliques, ou des protéines qui ont un rôle, comme la digestion par exemple, les enzymes. Et les protéines du gluten à côté, donc c'est la majorité, ce sont des protéines de réserve, à 80% des protéines. Et les principales sont la gliadine et les gluténines. Alors vous avez en haut à droite la molécule de gluten. Vous voyez que c'est une longue chaîne d'acides aminés, voilà, et qui vont être découpés, au moins dans un premier temps, en peptides. Vous en avez ici représenté, donc de couleurs différentes, un peptide vert, un peptide bleu, un rouge, etc. Un peptide, c'est une petite chaîne d'acides aminés. Alors la digestion, elle est opérée par les enzymes. Donc les protéines, toutes les protéines, de manière normale, dans nos aliments, quand elles sont digérées, ça veut dire qu'elles sont réduites en acides aminés. Vous avez là le schéma d'une protéine, donc une longue chaîne, et j'ai représenté les enzymes par des petits ciseaux qui viendraient découper cette grande molécule. Et vous voyez que là, on détache donc une petite chaîne de molécules qui est un peptide. Alors pour le gluten, comment ça se passe ? Eh bien, le gluten, on ne le digère que partiellement. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, pas seulement les gens qui sont intolérants ou qui ont des allergies. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas équipé de suffisamment d'enzymes. Il y a des enzymes spécifiques à chaque acide aminé. C'est pour ça que dans ce schéma, ici, je vous ai représenté des petits ciseaux de différentes couleurs. Pour le gluten, on n'est pas équipé de toutes les enzymes nécessaires au niveau de notre intestin graine pour digérer complètement le gluten en acides aminés. Or, lors de la digestion, on ne peut faire passer les protéines dans notre circulation en sanguine que sous forme d'acides aminés. Donc c'est la plus petite forme protéique qui soit. Et les protéines ne doivent pas passer dans notre milieu intérieur sous une autre forme que sous la forme d'acides aminés. La digestion, on appelle ça l'hydrolyse des protéines. Donc la digestion des protéines, c'est l'hydrolyse des protéines. Et j'ai fait exprès de vous parler de ce terme parce que vous allez reconnaître du coup la particule lyse puisque vous l'utilisez dans le mot autolyse. On va en reparler. Donc dans notre intestin graine, nous n'avons pas tous les enzymes nécessaires à découper, tout à détacher, en tout cas tous les acides aminés de leurs voisins. Il faudrait que la protéine séjourne au moins 20 heures dans le tube digestif et arrive au niveau du colon où la flore colique va contribuer à finir de digérer le gluten. ou en tout cas largement continuer à digérer le gluten et ce qui n'est pas digéré sera éliminé. Alors l'autolyse du pain, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la farine, vous avez déjà des enzymes et vous avez des micro-organismes, donc ça vous le savez, les levures, des bactéries qui vont commencer le travail de digestion à condition qu'on leur en laisse le temps. Et cette digestion, comme vous voyez dans le mot hydrolyse, donc la découpe des protéines, elle aura lieu en présence d'eau. Hydrolyse. Lise, c'est couper. Couper grâce à l'eau. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous commencerez à mélanger la farine avec de l'eau, vous allez activer tout ce petit monde et une digestion va commencer. Il faudra au moins 20 heures, comme dans notre tube digestif, en général on parle d'une fermentation longue de moins 24 heures pour digérer suffisamment, entre autres, ces protéines, de manière à ce que la digestion, au niveau de notre tube digestif, soit facilitée. D'où l'intérêt de ces fermentations longues. Alors, les réactions, on appelle ça des réactions adverses aux aliments. Il peut y en avoir de plusieurs ordres. Il peut y avoir, par rapport au gluten, les allergies alimentaires, il peut y avoir des réactions auto-immunes, et ça c'est la maladie séniaque. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il y a d'autres intolérances sans réaction immunitaire et sans déficit enzymatique. Donc, l'allergie alimentaire, c'est quoi ? C'est que le corps va reconnaître le gluten comme un corps étranger qui n'a pas le droit d'entrer et contre lequel il va falloir lutter. Donc, à la première consommation de gluten, nos cellules immunitaires qui sont au niveau des muqueuses, donc par exemple des lèvres, de la bouche, de notre tube digestif, vont reconnaître cet allergène comme un étranger et vont signaler aux autres cellules immunitaires attention, danger, la prochaine fois que cette particule entre dans le corps, il faudra lutter contre, il faudra agir contre. Et donc, la deuxième fois qu'on consomme cet allergène, donc pour les personnes qui sont allergiques, il va y avoir réaction immunitaire. Et à l'endroit où l'allergène pénètrera, donc ça peut être quand on mange des aliments au niveau des lèvres, au niveau de la bouche, au niveau de la langue, au niveau de la gorge, à ce moment-là, il y aura une réaction. La réaction, ça peut être une réaction inflammatoire, il va y avoir peut-être des démangeaisons, des picotements, des éruptions cutanées, des petites rougeurs, et ces réactions-là ont pour but d'alerter en fait le système immunitaire et de dire c'est ici qu'a lieu l'agression, c'est ici qu'il faut venir lutter. Et donc, ça va provoquer un appel d'eau, de sang. Donc le sang va apporter de l'eau, des substrats, des minéraux qui vont servir à cette réaction immunitaire, à fabriquer de nouvelles cellules immunitaires et anticorps pour lutter contre cet allergène. Malheureusement, cet afflux d'eau aura tendance à provoquer un gonflement, et ce gonflement, s'il a lieu au niveau de la bouche, de la langue, de la gorge, ça peut provoquer un œdème, et c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quink, malheureusement qui risque de provoquer un étouffement. C'est le gros risque, c'est ce que l'on craint pour les personnes qui sont allergiques. La réaction auto-immune, donc c'est la maladie celiaque. Je vous ai dit, le gluten, on n'est pas équipé pour le digérer totalement au niveau de notre intestin grêle. Et ces fameux peptides qui sont détachés, en fait, ils deviennent toxiques pour notre muqueuse, et certaines personnes vont réagir et mal réagir à ces peptides, qui vont avoir des actions nocives contre nos cellules de la paroi intestinale. Donc ça va notamment provoquer une inflammation au niveau de l'intestin, ça va tromper nos cellules épithéliales et provoquer, commander un écartement de nos cellules épithéliales, ce qui va les laisser passer dans notre milieu intérieur, sous forme de peptides. Or, comme je vous ai dit, les protéines ne peuvent passer dans le sang, ils ne doivent passer dans le sang normalement que sous forme d'acides aminés. Donc du coup, notre système immunitaire va réagir et va notamment considérer que nos cellules qui ont laissé passer cet intrus sont nocives et donc vont détruire nos propres cellules. Donc vous voyez en haut, vous avez des photos de notre tube digestif. Ici, vous voyez que c'est plein de plis, de replis, il y a des petites villosités sur la paroi du tube digestif. Elles sont représentées sur la photo d'en bas. Et sur ces villosités, vous voyez les cryptes que ça fait, il y a encore des microvillosités. Sur ces microvillosités, il y a des cellules épithéliales qui elles-mêmes sont ciliées. Elles ont plein de petits cils. Tout ça décuple la surface d'absorption des nutriments. C'est à ce niveau-là qu'a lieu la digestion. Et dans la maladie celiaque, à cause des réactions de ces peptides, vous avez une muqueuse qui va devenir toute lisse. Et donc ces cryptes, vous voyez, qui se ferment, la surface d'absorption des nutriments est considérablement réduite. Ça risque de provoquer des troubles digestifs, mais aussi une malabsorption des nutriments. Notamment pour un enfant qui est en pleine croissance, ça va provoquer un retard staturo-pondéral. C'est souvent comme ça qu'on peut remarquer, entre autres, qu'il y a une maladie celiaque chez un enfant. Donc pour ces deux pathologies, la seule solution, c'est de supprimer complètement le gluten de l'alimentation. Et il existe d'autres intolérances avérées, qui ne sont pas des réactions immunitaires, ou qui ne sont pas liées à des déficits enzymatiques, parce qu'il existe des intolérances à d'autres nutriments, comme le lactose par exemple, qui sont liés parfois à un déficit enzymatique. Et pour le gluten, il peut y avoir d'autres intolérances encore, mais qui sont mal connues. Par contre, c'est à l'étude, et on a démontré qu'il y a effectivement des troubles digestifs constatés lors de la consommation du gluten. Donc il y a des personnes, des professionnels, qui déconseillent les aliments qui contiennent du gluten, et des personnes qui cherchent à bien faire, à avoir une alimentation saine, qui d'elles-mêmes vont supprimer le gluten de leur alimentation. C'est potentiellement des personnes qui peuvent vous demander des pains sans gluten aussi. Chez ces personnes-là, s'il y a consommation de gluten, ce ne sera pas dangereux pour leur santé, au pire, ça va provoquer des troubles digestifs, parfois aussi des maux de tête, des troubles de la vigilance. C'est quand même un inconfort réel à la longue pour ces personnes. Allez, un petit rappel sur les sources de contamination. J'utilise une petite plaquette que j'avais faite pour la restauration, pour vous rappeler que les sources de contamination, les fameuses 5 M, sont la main-d'oeuvre, les matières premières elles-mêmes, les méthodes de travail, le matériel et le milieu. La main-d'oeuvre, effectivement, s'il vous reste de la farine de blé sur les mains, ou sur les poignets, sur les vêtements, derrière votre alliance, sur vos cheveux, etc. En faisant un pain sans gluten, vous risquez de contaminer. La matière première elle-même, si elle contient tous ces petits produits dérivés dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on ne connaît pas trop, mais avec lesquels peuvent se glisser aussi des molécules de gluten, pour provoquer une contamination. Alors, les méthodes, si forcément vous fabriquez un pain sans gluten à côté de quelqu'un qui manipule un sac de farine de blé, forcément, le blé risque volé jusqu'à votre préparation. Le matériel, si vous utilisez les mêmes ustensiles, si vous utilisez la même corne que pour un autre pain qui contient la farine de blé, si vous utilisez les mêmes paniers à pain pour la cuisson, etc., il peut y avoir contamination. Et enfin, le milieu, parce que c'est très compliqué dans une boulangerie, c'est d'avoir un milieu sans farine de blé, puisque je ne vais pas vous apprendre que la farine, elle vole partout. Et même certaines fois après avoir nettoyé, quelques heures après, vous revenez, il y a une petite pellicule blanche à nouveau, puisqu'il y en avait encore en suspension et qui retombe petit à petit. Donc, vous ne pouvez pas garantir un pain 100% sans gluten parce qu'il y a ces risques-là de contamination croisés dans votre atelier. Mais voilà, si vous faites du pain sans gluten, il faut juste mentionner à vos clients que c'est fabriqué dans un atelier qui manipule d'autres aliments pouvant contenir du gluten. Et comme ça, ils sont informés. Comme je vous dis, c'est parfois des personnes qui n'ont pas forcément le risque allergique qui viennent en chercher. Et puis, l'idéal, ce serait d'avoir carrément une pièce à part, un atelier à part, un coin vraiment protégé où la farine de blé ne risquerait pas d'arriver.